Chers téléspectateurs de TVMATA.com, le cœur est là-bas de Madagascar. Le cyclone tropical Lienaou a frappé 13 actions de Madagascar la semaine du 7 mars 2017, affectant de nombreux ménages malgaches qui se trouvent aujourd'hui dans une situation de grande vulnérabilité, absence d'abri, difficulté d'accès à l'eau potable, manque de denrées alimentaires, etc. En réponse à l'appel à l'aide internationale et à la déclaration de sinistre nationale faite par le gouvernement malgache le 14 mars 2017, l'Union européenne se mobilise pour fournir une assistance rapide aux victimes de cette catastrophe naturelle. Dès les premiers jours suivant le passage du cyclone, une aide a pu être mobilisée par des ONG présentes dans les zones affectées via les financements de la Direction générale de l'aide humanitaire et de la protection civile de la Commission européenne. Afin de renforcer sa contribution, l'Union européenne, à travers sa délégation à Madagascar, vient de débloquer un appui supplémentaire de 1,5 milliard d'arrières destinés à soutenir l'action des organisations de la société civile œuvrant dans les régions affectées, au plus près des populations sinistrées. L'ambassadeur de l'Union européenne à Madagascar, M. Antonio Sanchez Benedito, a ainsi procédé à la signature, ce jeudi 30 mars, de 6 contrats de subvention avec les organisations suivantes, CAIR, la Croix-Rouge française, la Croix-Rouge danoise, la Croix-Rouge Malakas, METER, Wild Anger Eilf et l'association Louvassou. On a mobilisé quelques fonds d'inclusion qui ont eu des grands dégâts pour s'établir dans les régions du nord-est et du sud-est, et aussi dans la région d'Arabanga et à Pananarine. Et on l'a fait à travers un programme d'appui à la société civile, un programme d'Inca au total. Ça a été 1,5 milliard d'arrières à travers différentes conventions de financement avec 6 ONG, 5 ONG internationales et ONG Malakas ou Blavassou. Ce sont des programmes qui visent à appuyer aux sinistrés, aux personnes les plus vulnérables, que ce soit en termes d'appui aux déplacés ou en matière d'enforcement de la sécurité alimentaire, mais d'appui et de ces urgences. À travers l'ECO, qui est l'agence humanitaire de l'Union européenne, on va continuer à soutenir. On a déjà débloqué les fonds d'urgence à travers l'ECO et un appui un peu plus grand est en train d'être reformulé en ce moment. Est-ce que vous avez déjà des questions précises à la suite de cette situation citoyenne ? Non, je ne peux que faire, mais faire le bon, les constats déjà faits par les autorités margaches. Il y a eu un appel de prégence lancé par le gouvernement à l'Assemblée de la communauté internationale avec cet appui qu'Union européenne répond à cet appel des autorités margaches. Les statistiques qu'on a vues sont énormément plus longues parce qu'elles démontrent que ça a été l'un des cyclones les plus dévastateurs pendant la dernière décennie à Madagascar. On parle de plus ou moins 430 000 sinistrés et au moins 70 mortels et quelques gens disparus et plus de 200 000 déplacés. Ce sont les statistiques vraiment préoccupantes et des dégâts lourds d'ici quand même. Ils appartent cet appui UGT vers cet accès que j'ai changé. Où est l'annoncé ? On est prête actuellement. Oui, d'un certain niveau, on avance bien. On avance bien dans les différents secteurs où il y a fondamentaux de l'ancien fait, que ce soit l'UGT, que ce soit appui à l'administration, le développement mondial, l'appui au centre structure dans tous les secteurs. Il reste avancé notable. Cette année, que j'ai déjà annoncé, on va engager la plupart des fonds. Et avec aussi, il y a un taux de débaussement qui continue à progresser. Est-ce que ce petit blocage, il reste une relation avec la tenue prochaine d'une élection ? Il n'y a aucun blocage aussi. Je viens de dire qu'avec tous les déblocages, vous le savez. L'ancien fait, comme vous le savez, il dure jusqu'à 2020. Alors, c'est beaucoup plus étendu que la période électorale. Ce sont des électorales débaussements qui seront conflits, bien sûr, qu'on fait en différentes... conformes les différentes interventions avec les autorités malgaches et les débaussements qui se font d'un main à l'un main, d'une manière... et en collaboration entre les autorités malgaches et l'Union européenne. Il faut aussi expliquer qu'il y a toujours un chevauchement. Il y a des programmes à 10ème fête qui sont toujours en train de... ou non sont en train de déminer et qui, en effet, sont déjà remplacés par d'autres programmes financés par les anciens, etc. Alors, s'il y a des programmes 10ème fête, ils sont toujours aujourd'hui. On ne peut pas imaginer que l'on s'est joué va se déminer un an, il est mis ou deux ans, après la signature de l'accord. ou on s'éloignent... qui expectent aux patients qui ont le démon Candy, c'est trop de façons. Merci.